Initialement prévu, mi-juillet, les deux étapes du Tour de France en Savoie ont donc eu lieu ces 16 et 17 septembre. Un calendrier qui n'a pas empêché la foule des grands jours d'être présente au rendez-vous, notamment à Méribel, et autour de l'attraction de ce Tour 2020, le col de la Lose. Cette piste sillonnant sous l'été des sièges a été éménagée il y a deux ans par les stations de Courchevel puis Méribel. Dans l'idée de créer une vélo-route de montagne au cœur des Trois-Vallées, une route au pourcentage qui font déjà parler d'eux partout dans le monde. Franchement elle n'est pas évidente, j'ai rarement connu pire. A Paris c'est plus soft que ça, les dénivelers et tout là c'est compliqué. Vous êtes venus exprès toujours aujourd'hui ? Ouais, pour voir le col de la Lose. Et pourquoi la Lose ? Parce que c'est un nouveau col, c'est le rendez-vous du Tour de France là. L'engouement en général n'était pas démenti au sommet du col avec une arrivée spectaculaire et honorée par la présence du président de la République, Emmanuel Macron. Un succès populaire et médiatique qui motive le soutien des élus des départements de Savoie et Haute-Savoie pour l'accueil d'étapes du Tour de France sur le territoire de Savoie-Montblanc. Depuis de nombreuses années maintenant, le Tour met en valeur les régions, les reportages télévisés montrent les monuments, l'histoire de toutes nos provinces et on est heureux de pouvoir présenter notre belle Savoie sous les atours de ce début d'automne. Nous sommes en soutien aux collectivités qui souhaitent accueillir le Tour de France comme nous sommes partenaires du Critérium du Dauphiné. Savoie-Montblanc mise sur le vélo parce que c'est une pratique de plus en plus large. Il y a aussi l'explosion du vélo à assistance électrique et on est vraiment un territoire qui doit être une référence en matière de pratiques de vélo. Donc il faut investir aussi dans l'événement pour faire savoir qu'ici se passent des choses extraordinaires. En attendant un retour du Tour sur cette route atypique reliant Courchevel et Méribel, les deux stations se préparent déjà pour un autre grand événement organisé ensemble, les championnats du monde de ski alpin en 2023.